Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de SketchUp, nous allons voir la liste numéro 32 qui portera sur la création de la dame. Rappelez-vous la dernière fois, donc là je vous montre le jeu d'échec, rappelez-vous la dernière fois on avait fait le damier, on avait créé le pion, le fou et cette fois-ci ça sera le jeu de dame. Évidemment la technique sera toujours la même, donc comme d'habitude regardons cela sur SketchUp. Dans cette vidéo nous allons dessiner donc une pièce du jeu d'échec qui sera la dame. Donc comme d'habitude ici vous voyez je vous ai fait en sorte de vous mettre la fenêtre info sur le modèle afin qu'on soit bien en centimètres. Parfait. Ensuite ici vous allez devoir dessiner un rectangle de 25,16 cm sur 60 cm et précisément, là aussi c'est comme la dernière fois pour le fou, il faut avoir des mesures précises pour pouvoir avoir une pièce de très bonne qualité. Donc comme d'habitude ici vous cliquez sur fichier importé, donc on va récupérer l'élément qui va être la dame, dame en PNG avec utilisé comme image et vous faites importation. Ensuite ici on va cliquer sur le premier élément et le deuxième élément qui est ici. Parfait. On se met en mode transparence, on y était déjà. Comme ça on va pouvoir commencer à dessiner notre objet. Donc ensuite on va prendre l'outil mètre, touche raccourci T et on va faire en sorte d'avoir le milieu de notre pièce pour pouvoir après faire un profilé. Voilà, on est bon. On se met en transparence et là on va pouvoir attaquer le dessin. Donc on prend l'outil arc de point, touche raccourci A et on y va. Quoi que je ne sais pas si je suis bien au milieu. Non, je ne suis pas bien au milieu. Donc on recommence, on l'efface et on refait. Soyez vraiment précis dans votre dessin. De toute façon je vous laisserai comme d'habitude dans le module ressources ma pièce dessinée. Mais c'est toujours intéressant de la faire soi-même. Voilà, là je suis mieux. Donc touche raccourci A et on y va. Donc on va prendre par exemple ici, on va se mettre à peu près ici. Et on se met... Alors on va bien zoomer pour voir où on va. Voilà, c'est pas mal. Touche raccourci A, on continue, on va se mettre à peu près comme ça. Ok. Alors là il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est que quand je regarde ma pièce, il y a un renfoncement dedans. Donc là je vais prendre l'outil ligne et je vais faire comme un petit trait comme ça, vous voyez. C'est un peu là l'imagination qui va jouer en compte. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Après je vais repartir dans ce sens là. Voilà, comme ça vous voyez j'ai comme un renfoncement. Et après je reprends l'outil arc et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, on verra ce qu'on arrive à faire, si ça va pas, on modifiera après. Donc ensuite ici, on va regarder si on est bon. Donc là ça va pas, on va se mettre comme ça. Alors ça mord un peu, mais c'est pas très grave. Ici je prends ma pièce pour aller à peu près ici, vous voyez. Donc là on n'est pas bon, donc on va se mettre plutôt... Il faut vraiment être précis quand vous faites votre dessin, pour vraiment que votre pièce après ressemble à quelque chose. Donc là on peut prendre là aussi, on va zoomer pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Regardons déjà ce que ça donne. Comme d'habitude, je vais me mettre comme ça et je vais aller jusqu'ici. Est-ce que j'ai un trait en gras ? Oui, alors voilà, j'ai dû faire une erreur. Voilà, la dernière erreur, elle est ici, vous voyez. Donc j'efface avec la touche E, donc c'est la gomme. Et je vais refaire mon trait. Comme je vous disais la dernière fois, lorsque vous faites des dessins de figure avec l'outil Suivez-moi, sur une image, comment on fait à l'instant, il faut toujours faire attention que votre trait à la fin, quand votre forme est fermée, ne soit pas en gras. C'est très important. Donc là je reprends l'outil Arc de points et je regarde ce qu'on fait. Voilà, là on est sûr qu'on est bon, regardez. Je clique, on est bon. Et ici, si je ferme aussi, on va être bon. Ok. Donc on a bien nos deux formes. Continuons. Donc ici, on prend Arc de points, on se met comme ça et on fait... Alors là, voilà. On va voir quelque chose comme ça. Ok. Je prends l'outil Ligne. Je me mets à peu près comme ça. Ensuite, je vais partir à peu près comme ça. Hop, je prends l'outil Arc de points afin de faire le petit arrondi ici. C'est pas mal, sauf que vous voyez, en fin de compte, non, ça ne va pas. Alors, attendez. Zut. Je recommence. Donc, touche raccourci E. Voilà. Donc là, ça ne va pas. À mon avis, il y a un petit décalage qui est ici. Voilà. Qui va permettre après, avec l'arc de points, de faire ce petit arc de cercle. Voilà. Parfait. Alors ensuite, on peut prendre l'outil Ligne pour commencer à faire un peu ça. Vous voyez, par rapport à ma pièce. Ensuite, je prends Arc de points, je me mets ici et je fais ça. Ok. Donc là, on n'est pas mal. Vous voyez, on va arriver dans les choses plus intéressantes. Je prends Arc de points, je me mets ici et on regarde ce qu'on peut faire. Alors là, on zoome. Toujours pareil. Essayez de zoomer pour faire quelque chose de propre. Là, on n'est pas mal. On reprend ici. On va se mettre à peu près ici. Et on regarde si on arrive à faire quelque chose de sympathique. Comme ça. Voilà. Ensuite, je continue. Je prends ici et je vais aller jusqu'ici. Là, normalement, il n'y aura pas de problème au niveau de mon arc. On est bon. Vous voyez, il y a une petite forme ici, mais ce n'est pas très grave. Après, dans l'absolu, à vous de voir si vous voulez corriger, corriger, corriger. Je veux que votre pièce soit parfaite. Mais n'oubliez pas que votre pièce est assez petite. On ne verra pas les défauts. Loin de là. Moi, j'aime bien faire quelque chose de sympathique. Dans le sens où ça soit bien précis, bien propre. Même si on prend un peu de temps. Mais au moins, on est sûr de faire quelque chose de sympa. Voilà. Là, on est bon. Regardons ce qui se passe. Parce que, prenez vraiment l'habitude de faire comme je fais là. Pour fermer vos formes. Après, vous prenez l'outil gum et vous effacez. Mais afin de voir si vous n'avez pas fait de bêtises. Vous voyez, là encore, j'ai dû faire une bêtise. Alors, regardons ce que j'ai fait. Ici, je ne vois rien. Je me demande si je n'ai pas fermé. Il y a peut-être un morceau que je n'ai pas fermé. Ah, c'est marrant parce que je ne vois rien, là. Alors, voyons ça. Je clique. Il n'est pas fermé. Ah, alors là, c'est intéressant. Je vais supprimer celui-ci. On va essayer de regarder déjà par rapport ici, si c'est bon. Vous voyez, vous faites des traits comme ça. Et là, on n'est pas bon non plus. Je me demande si ce n'est pas lui qui m'embête. Ah, alors, voyons ça. Ah, ah. Donc là, il y a une erreur et je ne sais pas où elle est. Donc très souvent, ce qu'il faut faire, c'est recommencer. Eh ouais, je suis désolé, mais il n'y a pas de solution comme ça. Donc si je clique ici, on n'est pas bon. Regardons déjà ici si on est bon. On va les faire un par un. Comme ça, vous voyez un petit peu comment débugger, on va dire. Débugger, c'est-à-dire dépanner, tout simplement. C'est un terme informatique. Donc si je continue, ici, on est bon aussi. Vous voyez, mon trait n'est pas en gras, donc on a bien fait nos formes. Donc c'est parfait. Donc à mon avis, ça va être ici ou ça ne va pas. Ah, ben non, là, c'est bon aussi. Bon, ben, bizarre. Donc on va recommencer. Donc lui, on va l'enlever. Hop, et on repart. On prend arc de point, on se met ici. Et on va essayer d'aller à peu près ici. Voilà. Donc là, on va faire en sorte de tirer un trait tout le long pour avoir notre... Donc sur l'axe bleu. Voilà, parfait. Et ici, on regarde ce qui se passe. Là aussi, n'oubliez pas, il faut toujours avoir un trait. Et voilà, vous voyez, là, on est bon. Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est très important. C'est quand vous dessinerez des images ou différents dessins dans ce style de profil, vous verrez que très souvent, on rencontrera des problèmes. On vient de le voir à l'instant. Je l'ai laissé exprès pour que vous puissiez bien voir le problème que je rencontre. Mais on arrive à le corriger en revenant en arrière et en faisant en sorte de comprendre d'où peut venir notre problème. Donc là, on est pas mal. Voilà. Ici, je vais aller jusqu'ici. Donc là, comme ça, voilà. Ici, je fais un arc de points, comme ça. Donc je vais faire en sorte maintenant de tirer des traits à chaque fois pour voir où j'en suis, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Là, on est bon. On arrive presque à la fin et on aura presque fini notre pièce. Donc je prends l'arc de points. Je me mets à peu près ici. À force, vous verrez, on arrive à voir à peu près à quel endroit il faut se positionner pour faire quelque chose de propre. Mais bien évidemment, c'est de l'habitude. Vous n'acquerrez pas ça comme ça. Donc là, je me mets à peu près ici. Voilà. Ici, je me mets à peu près là. Donc là, il n'y a pas besoin d'arc de points. On va mettre tout simplement l'outil ligne. Touche raccourci L. Et comme d'habitude, vous voyez, ici, on va prendre avec l'outil mètre. On va se mettre à peu près ici. On va tirer un trait sur l'axe bleu. Voilà. Là, je prends l'outil ligne. Je tire un trait ici. Parfait. Et je le fais finir ici. Il n'est pas en gras, donc c'est cool. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tirer des lignes comme ça. Mais après, votre profilé ne fonctionnera pas. Ou alors, il faudra le faire différemment. Voilà. Notre pièce est terminée. Donc on va l'enregistrer. Parce qu'on s'est bien amusé quand même. On a passé pas mal de temps dessus. Ici, vous allez taper Dame échec. On l'a déjà, en fait compte. Donc Dame échec. Parce qu'à chaque fois, bien évidemment, je vous enregistre le début du rectangle. Ainsi que l'emplacement de l'image pour qu'on puisse gagner du temps. Donc là, on l'appelle Dame échec et on fait enregistrer. Toujours en SKP, bien évidemment. Maintenant, je vais faire en sorte de tout supprimer. Pour pouvoir travailler proprement. Donc là, on va virer ça. On va virer ça. Voilà. Là, il y a un défaut. Je vais m'apercevoir. Alors pourquoi ? On va regarder. On va supprimer ça. Et on va refaire le trait. Voilà. Là, on est bon. Parfait. Donc ici, on va supprimer les traits qui vont bien. Ici, on n'en veut pas. Ici, on n'en veut pas. Il va nous rester quoi ? Là, on va le supprimer. Là aussi. Là aussi. Afin que la pièce du jeu de Dame soit cohérente. On prend l'outil cercle. On se met bien ici au milieu. Flèche du haut. Et on tient notre cercle. Rappelez-vous, la dernière fois que je l'utilisais pour la pièce, donc c'était le fou, on restait en 24 segments. Ça rendait assez sympathique et ça rendait surtout moins lourd la pièce. Vous avez vu, 500 kg. Là, je pense qu'on va être moins d'un méga. Donc maintenant, je sélectionne mon cercle. Je prends l'outil Suivez-moi. Et je clique sur ma pièce. Et automatiquement, ma pièce va être créée. Voilà, parfait. Je clique ici sur la transparence. Et on regarde. Voilà, écoutez, c'est exactement ce que je voulais faire. On retombe à l'identique de ma pièce. Je vous montre de suite la photo pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là vous avez la photo sur la droite. Et vous pouvez voir qu'on est quasiment à l'identique de la pièce qu'on vient de créer. C'est-à-dire le jeu de Dame. Il nous reste maintenant à redimensionner cette pièce afin que celle-ci puisse être placée correctement sur le damier. Donc on va supprimer le cercle puisqu'on n'en a plus besoin. On va triple cliquer sur notre élément. On va se mettre en mode, on va changer un petit peu, on va se mettre en mode projection parallèle. Et on va se mettre en mode, ici, vous êtes vue arrière. Bon, ce n'est pas grave, vue avant ou vue arrière. On prend l'outil T. On clique sur notre élément ici. On va se mettre à peu près ici. On aura donc 60 cm. Tabulation, et je vais taper 6 cm. Donc je tape juste 6, et je fais Entrée. Vous voyez, automatiquement, celui-ci me demande de redimensionner. Je fais Oui. Et ma pièce est redimensionnée. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un groupe. Bien évidemment, toutes ces pièces-là, on fera en sorte de créer des composants. Donc là, je crée un groupe. Et ici, au niveau de la fenêtre, dans Adoucir les arêtes, vous pouvez cliquer sur... Ah ben, c'est déjà fait, vous voyez. Adoucir les phases Cold Planner. Donc là, on a quelque chose de propre. Et lorsqu'on fera le rendu en True Light Render, on aura quelque chose vraiment de très sympathique. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Nous venons de créer la pièce de jeu d'échec, donc en l'occurrence, la dame. Comme d'habitude, vous retrouverez celle-ci sur mon site ou mon laboratoire savoirpourtous.eu. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le module graphisme. Vous allez ensuite sur le module, vous voyez, mais c'est marqué SketchUp version 2016. Vous cliquez sur En savoir plus. Alors, vous aurez différentes vidéos qui peuvent ici apparaître, qui seront en relation avec les vidéos de YouTube. Vous cliquez sur Exercices. Ensuite, vous sélectionnez ici Création des pièces de jeu d'échec. Donc, c'est la leçon 31. Alors, elle n'est plus en rapport avec mes différentes leçons, puisqu'elle s'additionne, mais ce n'est pas très grave. Et ici, au niveau de la création de la dame, vous aurez donc une date qui va apparaître. Pour récupérer à la fois le fichier Blueprint, le fichier SKP, le fichier PNG, et ainsi de suite, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le fichier ZIP. C'était donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !